« Celui qui se prosterne devant sa bête, elle est interdite. Mais devant la bête de quelqu'un d'autre, elle n'est pas interdite. » La Gemara demande, on a vu dans une bretta que même Béonès, même s'il était forcé à se prosterner devant sa bête, elle est interdite. La Gemara répond que Béonès ne veut pas dire qu'il s'est prosterné. La Gemara a compris que Béonès, ça veut dire qu'il s'est prosterné devant la bête de quelqu'un d'autre. La Gemara répond qu'il s'agit non pas d'un Béonès pareil, qu'un s'est prosterné devant la bête d'un autre, mais il s'agit qu'il a été forcé à se prosterner devant sa propre bête. Et la Lacha est qu'effectivement, Béonès en cachette, il avait le droit de se prosterner. Donc ce n'est pas la Lacha, mais c'est ce que Rava pense. Mais Béonès en public, il n'avait pas le droit de se prosterner et puisqu'il se prosterne devant sa bête, il aurait dû se faire tuer. Et puisqu'il ne s'est pas fait tuer, il a préféré se prosterner et le faire à Vodazara, eh bien sa bête est interdite. La Gemara amène qu'il y a un cas aussi où s'il s'est prosterné devant la bête de quelqu'un d'autre, s'il a fait Vodazara de la bête de quelqu'un d'autre, elle peut être interdite. Dans le cas où il a fait un maasé sur le corps même de la bête, s'il s'est prosterné uniquement, elle n'est pas interdite. Mais si la femme a assez sur la bête elle-même, par exemple la Gemara dit qu'il est versé du vin entre ses cornes, ou bien il a fait la Shrita, il a égorgé même un seul siman, eh bien elle est interdite. La Gemara dit qu'on apprend cette halakhala, des ustensiles du Batamikdash, qui n'appartenait que au Batamikdash, est venu un roi Aracha qui s'appelait Ahaz, et s'en est servi pour la Vodazara, et il a pu les interdire. Donc comment est-ce qu'il a pu les interdire alors qu'il n'était pas à lui ? C'est la preuve que si on a fait un maasé avec l'ustensile lui-même, eh bien il est interdit, même s'il ne lui appartient pas. Magmar amène une autre halakhala, celui qui se prosterne devant la terre, la terre du monde, il n'est pas interdit. Mais s'il a fait un maasé, s'il est creusé, il est creusé des puits dans la terre, eh bien elle est interdite. Pour la Vodazara, c'est interdit. De même, celui qui se prosternait devant une bête, il ne l'a pas interdite. Mais s'il a fait un échange, donc il a échangé cette bête contre la Vodazara, la bête qui était de l'échange de la Vodazara, elle est interdite. Et l'agmar amène une machloquette, s'il a échangé les échanges, est-ce que les échanges des échanges sont interdits ou permis ? Deuxième sujet, la Mishnah amène, que les Gouim ont demandé aux Gouim, « Si Akadosh Baruch est contre la Vodazara, pourquoi est-ce qu'il ne l'annule pas de lui-même ? » Et la réponse était que puisqu'il se prosterne devant des créatures qui sont nécessaires pour le monde comme le soleil, la lune et les étoiles, est-ce qu'Akadosh Baruch doit détruire son monde pour les idiots, à cause des idiots ? Donc Akadosh Baruch maintient le monde tel qu'il est, et ceux qui font des Averotes, ils seront punis. Mais ce n'est pas une raison de détruire le monde. Et c'est comme ça que ça marche, et aussi bien par rapport à la Vodazara, que Akadosh Baruch ne détruit pas son monde, malgré que les gens s'en servent pour en faire des Averotes. De même, à propos de la Vodazara du vol, celui qui vole du blé et qu'après il va le semer, il ne mérite pas que ça pousse, mais Akadosh Baruch maintient le monde tel qu'il est, et donc il se poussait effectivement ces graines-là, mais il sera puni sur sa Vodazara. De même, à propos de mariage interdit, Akadosh Baruch aurait dû faire que d'un mariage pareil ne naissent pas d'enfants, mais au-lam keminago noeg, le monde continue à se comporter, à maintenir ses habitudes, sa nature, et le rachat, il sera puni. Magmar amène encore des histoires. On voit que les goïts m'ont demandé au Chachamim pourquoi est-ce que Akadosh Baruch, il punit les Ovedas Vodazara au lieu d'annuler la Vodazara elle-même. Il devrait punir la Vodazara elle-même. Et les rachatim m'ont répondu, c'est Amashal, c'est comme le prince qui a acheté un chien et qui l'a nommé comme son père. A chaque fois qu'il parle de son chien, il dit, mon chien papa, est-ce que le roi il va punir le chien ou il va punir son fils ? Il va punir son fils, évidemment. L'Ovedasara c'est le chien. Celui qui est Ovedas Vodazara, c'est le fils traître qui méprise son père en appelant son chien sur le nom de son père. Donc Akadosh Baruch doit punir l'Ovedas Vodazara et pas l'Ovedasara elle-même. De même, Akadosh Baruch, un deuxième Mashaal, un roi qui vient faire la guerre, est-ce qu'il fait la guerre contre les gens vivants ou contre les tombes, les gens qui se trouvent dans la tombe ? Évidemment qu'il fait la guerre contre les vivants. Ici aussi, l'Ovedasara, elle est morte. Et l'Ovedas Vodazara, c'est des vivants. Donc Akadosh Baruch, il doit les punir à eux et pas à l'Ovedasara. Il n'a même pas besoin de s'occuper d'elle.